Bienvenue sur la chaîne YouTube de Style Expertise. Style Expertise, comme vous le savez, est un genre de traduction basé à Yandé ou Cambroune qui déploie essentiellement les services de traduction, d'interprétation, de transcrétation et bien d'autres services linguistiques connexes. De temps à autre, comme vous le savez, nous nous mettons à votre service pour vous proposer des tutoriels intéressants qui vous permettent d'atteindre vos objectifs en tant que traducteur ou non. Nous allons d'ailleurs répondre dans ce tutoriel, dans cette vidéo, à une préoccupation d'un membre de la communauté Speed, c'est un traducteur, Fabrice Wicac, qui nous a demandé quel est le meilleur outil pour envoyer des emails personnalisés dans le cadre d'une campagne marketing. Sans plus attendre, nous allons vous montrer comment vous y prendre. Alors, les meilleurs logiciels d'automatisation du marketing, ça c'est sur le site de www.yumweb.com Vous remarquerez, comme troisième site ou logiciel, MailChimp, meilleur logiciel d'automatisation du marketing par email. Il y en a plusieurs que vous pouvez constater. Il y a HopSport, SalesPay, MailChimp, SharpSpring, Omnisend, Moosend, Iterable, ActiveCampaign, Pardot et Orto. Mais il y en a d'autres. Ça, ce sont les dix meilleurs d'après le site YouWeb. Vous pouvez également avoir des systèmes comme le système I.O. qui vous permettent de procéder efficacement à l'automatisation de vos campagnes marketing. Alors, nous, nous allons principalement nous intéresser à MailChimp. MailChimp, donc c'est M-A-I-L-C-H-I-M-P, MailChimp. Vous pouvez voir que c'est déjà disponible là, MailChimp. Et vous cliquez sur MailChimp Marketing Automation à l'Email Platform. Voilà, vous cliquez dessus. Et puis, vous accédez à cette page d'accueil. C'est la page d'accueil neutre à laquelle vous avez droit. Donc, soit Login, soit Sign Up Free. Ça veut dire, soit vous connectez là où vous êtes déjà inscrit. Vous avez tous vos identifiants pour accéder à votre tableau de bord. Donc, si vous n'êtes pas encore client ou abonné, ne serait-ce que gratuit de MailChimp, alors vous êtes invité à inscrire vos coordonnées et vos identifiants, ainsi que le mot de passe, évidemment, et à valider. Et ce n'est pas mon cas. Voilà donc pourquoi nous allons directement aller se connecter. Se connecter. Voilà. Se connecter par défaut, il y a certaines informations qui sont déjà disponibles, évidemment, mais identifiants. Et là encore, vous avez la possibilité de vous inscrire. Si vous y êtes arrivé par erreur, vous pouvez simplement créer un compte si ça n'avait pas encore été fait. Et cela va vous permettre de revenir à la page de tout à l'heure où le menu d'inscription vous est proposé. Donc, MailChimp, user, nom d'utilisateur, password, mot de passe, cancel, carte, je peux cliquer sur rester, garder ma page ouverte, garder ma session ouverte. Voilà. Alors, nous allons voir comment procéder pour automatiser une campagne marketing. La première chose pour l'efficacité d'une campagne marketing, c'est d'abord l'audience. C'est grâce à cette audience que, justement, vous pouvez atteindre l'objectif que c'est, par exemple, le fixer à Fabrice, de s'adresser à différentes personnes en utilisant leur propre nom. Voilà. Donc, à ce niveau, pour le faire, vous allez au contact. Et arrivé au niveau des contacts, vous allez sur Add Contacts. Ça peut être Add subscriber ou Import Contacts. On va d'abord donner un aperçu de ce à quoi consiste Import Contacts. Vous avez trois options pour importer des contacts, donc, d'une autre application ou d'un autre outil de stockage vers MailChimp. Donc, on vous propose de le faire depuis un autre service. Par exemple, si vous êtes sur Gmail, il y a la possibilité, si vous cliquez sur cette option, d'accéder à vos contacts depuis Gmail pour les importer vers Gmail. Vous avez la possibilité de télécharger un fichier. Généralement, ce sont des fichiers Excel ou des fichiers Tab Delimited TXT File, fichier TXT qui contient des rubriques, qui contient des colonnes qui ont été bien configurées, ou un fichier CSV, qui est souvent un fichier presque Excel, qui contient également des rubriques bien délimitées en fonction des attentes de MailChimp pour l'enregistrement des contacts. Vous avez également la possibilité de copier et de coller, ce qui vous permet également d'importer des contacts. Mais ce n'est pas cette méthode que nous allons utiliser parce qu'elle demande une certaine maîtrise également de l'informatique. Du coup, ce que nous allons plutôt adopter comme option, nous allons revenir, Add Contact, et plutôt Add and Subscribe. Donc, chaque abonné que vous allez rajouter va faire partie de votre audience et on va voir comment attribuer un contact à un segment particulier ou comment étiqueter un contact. Remarquez par exemple qu'ici, je vais utiliser trois adresses différentes. On commence par exemple par intercat arrobaselive.fr, ça c'est l'adresse de courriel. Maintenant, le prénom, on va mettre patient, patient comme prénom, nom de famille. On va mettre, on va mettre nom et on renseigne les informations sur l'adresse, par exemple, Yaoundé, voilà. Là, on va mettre peut-être, Wilson. Là, en venant à l'adresse, on peut mettre une adresse, une boîte postale aussi. Voilà, ville, on va remettre Yaoundé. Province ou région, on va mettre centre. Bien, on va mettre 0.2307. Voilà. Et on va choisir le pays. On va mettre Cameroun, par exemple. Cameroun. On met le numéro de téléphone au besoin. On met la date de naissance, l'autre. Et maintenant, remarquez bien, Tags, étiquettes. En réalité, les étiquettes, c'est l'information sous la bannière de laquelle vous comptez regrouper ce contact-là. Donc, ce contact et d'autres pour savoir que dans cette étiquette ou sous cette bannière, on retrouve les contacts qui ont besoin de telle information ou que je peux regrouper sous telle indication. Par exemple, dans ce cas précis, nous allons créer une étiquette de campagne Fabrice. Test de campagne Fabrice. Allez, on valide. Il suffit de saisir dans le champ qui est proposé pour avoir effectivement la possibilité de créer, dès que vous cliquez sur Entrée, après avoir saisi le nom de l'étiquette, donc test de campagne Fabrice. Voilà. Et vous veillez, pour protéger la sécurité des utilisateurs, vous veillez à cliquer et à cocher. Et ici, cette personne m'a donné la permission de lui envoyer un email. Alors, vous lisez également, si cette personne fait déjà partie de mon audience, mettre à jour son profil. Voilà. Je préfère cliquer Non. Et je clique sur S'abonner, Subscribe. Voilà. On signale que cette adresse figure déjà. Donc, je vais certainement la mettre à jour. C'est donc ça le procédé pour créer une adresse, pour créer un abonné. Donc, vous pouvez le faire avec autant d'abonnés. Et si vous souhaitez enregistrer ou regrouper tous les abonnés que vous créez, par exemple, là maintenant, sous la même bannière, eh bien, à chaque fois que vous créez un de ces abonnés qui doit se retrouver dans la même campagne, eh bien, vous venez cliquer ici à Etiquette, Tags, et vous sélectionnez la même étiquette. En l'occurrence, pour nous aujourd'hui, nous allons utiliser Test de campagne Fabrice. Alors, puisque les différentes adresses que j'ai voulu créer tout à l'heure sont déjà, figurent déjà ici, ce que nous allons faire maintenant, c'est plutôt essayer d'identifier quelles adresses vont avec quelle campagne, en l'occurrence la campagne Test de Fabrice. Alors, après avoir enregistré des abonnés, et après leur avoir attribué une étiquette, ce qu'on nous avait appelé Tags tout à l'heure, si vous l'avez fait, si vous avez attribué les étiquettes en créant les contacts, il y a des chances, effectivement, que les bons contacts soient sur la bonne étiquette. Mais au cas où vous aimeriez le vérifier, vous pouvez revenir à All Contacts, ici, et venir cliquer sur Manage Contacts. Manage Contacts, et peu importe le nombre que vous avez sélectionné, ou que vous avez déjà enregistré nombre d'abonnés, vous pouvez cliquer sur Tout, qu'on soit Select All, ou Select Visible, ou Dislect All, ou alors, vous pouvez cliquer sur des noms et adresses précis. Comme là, nous avons cliqué sur patient.not.4, at live.fr, et patient.not.speedexpertise.com. Et vous remarquez que pour chaque abonné sélectionné, il y a le prénom, il y a le nom sous, le prénom sous le label First Name, le nom sous le label Last Name, et nous avons, voilà, prénom, First Name, Last Name, voilà, voilà, les informations que nous avons. Donc, voilà, quelques informations que vous avez à propos des noms que vous avez sélectionnés, et puis vous venez à Add or Remove Tags. Donc, là, nous avons Test de campagne Fabrice, dont les adresses sélectionnées ne figurent pas sous l'étiquette Test de campagne Fabrice. Vous sélectionnez, donc, Test de campagne Fabrice, et vous validez. Ça fait que maintenant, quand vous revenez à Tags, vous cliquez sur Tags, et vous sélectionnez Test de campagne Fabrice, et que vous souhaitez regarder quelles sont les adresses qui figurent, vous avez trois informations claires, trois abonnés précis. Et remarquez bien, nous insistons, First Name, Last Name. Cela sera très important pour créer une campagne. Alors, allons-y donc. Après avoir vérifié votre étiquette, vous allez à Send une campagne, une campagne, une campagne, un e-mail campagne. Allez, on y va. Un e-mail campagne. Quand vous cliquez dessus, vous accédez à la page qui vous permet de composer un courriel à l'adresse de vos trois destinataires qui font partie de l'étiquette que vous avez préalablement définie. Maintenant, pour les besoins de vos propres données, vos propres archives, vous pouvez donner à nous cette campagne, par exemple, campagne test Fabrice. Voilà. Vous enregistrez campagne test Fabrice. Maintenant, qui est censé recevoir euh ça veut dire quel est le nom que les destinataires sont censés voir add from. Donc, le nom, par exemple, c'est patient Xavier adresse email voilà patient.no at speedexpertise.com Voilà, c'est possible. Ici, vous pouvez remplacer par votre propre nom. Voilà. Et vous validez votre propre nom et votre adresse email. En fait, l'adresse que les destinataires vont voir comme étant l'adresse de l'expéditeur et du nom comme étant le nom de l'expéditeur. Donc, vous enregistrez alors l'objet du courriel. Alors, vous pouvez euh campagne de personnalisation personnalisation de vos courriels. Voilà. Eh bien, notez que pour les le texte, l'aperçu, vous pouvez d'abord aller préparer votre courriel et puis décider de l'aperçu. et donc pour préparer votre courriel, vous pouvez venir ici. Donc, vous pouvez venir design un design un email. Quand vous avez cliqué sur design un email, vous avez accédé à une page où on vous propose différents types de courriel basic one column one column full with one, two columns. Voilà. Donc, vous pouvez simplement venir pour un début et sélectionner simple texte. Simple texte. Voilà. Simple texte. Et voilà donc le modèle sur la base duquel vous pouvez travailler. It's time to design un email. Donc, vous cliquez sur le crayon là pour commencer à rédiger votre email. Alors, libre à vous. Si vous souhaitez par exemple que la salutation soit en gras comme ici, il vous suffit de mettre bonjour. Maintenant, comment faire pour que le prénom arrive effectivement chez le destinataire comme il se devrait? Eh bien, tout dépend de ce que vous avez renseigné au départ. Si vous avez renseigné par exemple le nom de famille à la place du prénom, eh bien, pour certains abonnés et le nom, le prénom effectivement à sa place, ça va poser problème parce que n'oubliez pas nous sommes dans un outil d'automatisation. Alors, pour automatiser, si nous partons du principe que vous avez bien enregistré les prénoms à leur place, il vous suffit d'entrer ce code étoile la barre droite qu'on obtient en faisant Alt 6, First Name, F Name, tout en majuscule qui correspond à First Name, la barre verticale encore et astérisque Bonjour, F Name, et cela va permettre que chaque destinataire reçoive l'information avec son prénom. Ce sera personnalisé. Bonjour, je viens vous faire part de ma nouvelle collection de produits cosmétiques, par exemple, de produits cosmétiques et maintenant le formatage qui vous convient, collection de produits cosmétiques, vous voulez mettre ça en gras, vous voulez mettre ça en surveillance, libre à vous, donc libre à vous, je reste disponible pour tout échange via WhatsApp à ce numéro, donc 696, 66, 64, 92, 12, alors pour être précis, voilà, il faut ajouter l'identifiant le code indicatif pays, donc vous pouvez également mettre du crac, comme vous le souhaiter, libre à vous, et terminer en disant merci de votre intérêt et à bientôt, voilà, maintenant, vous pouvez simplement cliquer sur continue, voilà, nous attendons un peu que ça charge, on le notifie là qu'il y a un problème, tout ça, il y a email, remove or replace the place for auto text, il faut ajouter unifiez les deux choses, d'accord, donc, on informe qu'il faudrait supprimer déjà ceci d'abord, maintenant, revenir plutôt au corps de texte, et c'est là que nous allons inscrire ces informations aussi, et maintenant, nous continuons, voilà, donc, toujours lire attentivement les instructions qui sont données, voilà, maintenant, il est possible d'envoyer cet email, donc, je vais l'envoyer, avec le clic sur envoyer, you are about to send a campaign to speed expertise 3 subscribers, et maintenant, on met send now, send now, dès que nous allons recevoir la notification que ça a été envoyé, un... voilà, vous avez certainement entendu qu'il y a une notification qui me signale que j'ai reçu un courriel, on va donc aller à dans ces différentes boîtes-là, vérifier comment le courriel nous est parvenu, donc, on commence par appartez le cadre à webaselive.fr, voilà, nous avons reçu, souvenez-vous, nous avons mis comme expéditeur patient-zavier, nous avons mis comme objet campagne de personnalisation de vos courriels, et nous avons salué en mettant bonjour, étoile, barre verticale, F, ou first, name, ou name, tout en majuscule, barre verticale encore, et astérisque, donc, ça arrive chez moi, bonjour, patients achetés, je viens vous faire parler de ma nouvelle collection de produits cosmétiques, je reste disponible pour tout échange via WhatsApp, à ce numéro, merci de votre intérêt et à bientôt. Ça, c'est dans la boîte patelcat.org live.fr, dans nos envies, dans la boîte d'email, donc, la voici, voilà, ici, le prénom qui avait été enregistré, c'était Xavier, voilà, Xavier, bonjour, Xavier, je viens, vous remarquez, vous vous souvenez, on avait simplement bonjour, astérisque, barre verticale, FNAME, en majuscule, barre verticale, astérisque, encore, virgule, et ici, c'est arrivé, bonjour, Xavier, je viens vous faire parler de contenu, le corps du courriel reste le même, mais la salutation a été personnalisée. Enfin, nous allons dans la boîte Speed Expertise, et voici ce qui a été envoyé, bonjour, patients, Xavier, voilà, voilà comment ça apparaît, et donc, vous pouvez en conclure que vous avez bien effectué votre campagne marketing. Idéalement, pour vous rassurer que vous avez bien fait votre campagne marketing, que le mail est arrivé convenatement, peut-être que nous pourrions vous suggérer d'ajouter dans votre, dans l'étiquette ou dans la campagne marketing voulue, votre adresse personnelle parmi les nombreuses adresses, avec évidemment vos coordonnées, vos informations bien renseignées, et là, cela vous permettra certainement de vous rassurer à votre niveau que vous avez bien fait le travail en recevant vous-même un courriel personnalisé. Ce faisant, vous aurez la certitude, la pleine certitude que vous avez atteint vos objectifs. Donc, voilà comment utiliser MailChimp pour mener des campagnes marketing à succès. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser et nous nous ferons le plaisir de vous proposer un tutoriel détaillé sur la question. Merci beaucoup, Speed Expertise, je vous remercie de votre intérêt et nous vous disons à très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. Si le contenu vous a intéressé, eh bien, pourquoi ne pas cliquer sur le bouton J'aime, vous abonner à la chaîne YouTube de Speed Expertise et partager cette vidéo. A bientôt pour d'autres contenus tout aussi intéressants. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501